coucou youtube c'est guts aujourd'hui je te fais une vidéo rush hour sur le compte de tito goflet donc évidemment tu le connais c'est mon compère de discord qui est aussi un streamer tu pourras aller regarder sa chaîne youtube et sa chaîne twitch en description de cette vidéo donc on a essayé de lui concocter une petite def bien sympathique pour essayer de potentiellement choper top 2 voir le légende en arène il a déjà fait top 3 plein de fois sur son compte il n'y a pas de souci et en gros là l'idée c'est que je voulais te montrer un petit peu un compte avec voilà avec des ld sympa que j'ai pas en offense donc il ya du eludia il ya de la léa il ya de la nikki donc c'est un c'est un beau petit conte bien stylé pour arène en défense on a fait une petite défense shiny à base de saimei eludia kinky alors je n'explique pas tout de suite la défense je te laisse essayer de réfléchir pourquoi on la bulle comme ça donc en gros le eludia est en swift wheel assez offensif voilà bon il est presque kpaq ensuite il ya la saimei en double nemesis wheel assez rapide avec un peu de temps qui naissent et de speed en fonction dhp perdu on a le psam at en avec un bill de bien de coeur attaque en fonction dhp perdu et on a un kinky classique de def arène triple hp avec presque sandraise un petit peu de sub attaque et défense artefact réduction vent et accuracy s1 on va voir si la défense arrive à marcher pour l'instant ça va faut voir faut voir comment ça va se dérouler quand le rush va commencer et surtout on va voir si j'arrive à assurer les offenses puisque c'est un deck que j'ai pas l'habitude d'utiliser j'espère que je vais pas trop d'air pas ce niveau là allez c'est parti donc on a on a un bernard qui est assez lent pour l'occasion on l'a nerf pour donner pas mal de runes au haut et l'ulia donc forcément on va pas pouvoir speed conteste les tritons lead équivalent même en vrai les tritons les tritons lead 24 tout court je pense que à quand le rush va avancer on va arrêter de les taper qu'est ce qu'on fait l'un sachant lisse où on y va juste comme une brute il ya ça qui est embêtant ça qui est embêtant mais je pense pas que ça qu'a temps vraiment et c'est pour toi tito c'est victime sur live c'est pour ce genre de situation où je pense que comment il s'appelle le guet le ganymede est trop bien genre pour faire avec ça tu vois parce que là comme c'est pas speed tune si jamais on n'a pas toutes les réduits ktb et tout on peut pas y aller genre avec ça surtout qu'être sur ton compte non moi je pense qu'on fait on fait un truc avec tiana et et chenny light ont fait un truc comme ça petit réduit ktb il ya quoi qu'on peut faire à la place de chenny light on peut faire un petit truc comme ça mettre quelques non mais non parce que méfisto va trigger le passif ok on va faire comme ça à voir si ça passe parce que là tu vois du coup à la place du shampoing tu mets juste tu mets juste un ganymètre pour assurer le reset sur triana ou sur abelio s'il n'y a pas de triana et tu one shot derrière avec ta léa tu vois il n'y a pas rng en mode les dégâts de toute façon tu sais que tu les as hop du ktb ça ça meurt pas on tue pas non plus le canal c'est un peu relou mais comme on a réduit ktb ça suffit quand même à gérer le reste de la team très bien le dragon mettez des likes ça ça mettez des likes abonnez vous comme d'abord qu'est ce qu'on fait là où attend ce que là c'est pas ce que c'est pas l'heure de tester tester ça ou est-ce qu'on a peur que que le abelio cut je sais pas on teste des offenses a honnêtement là c'est du limite testing donc là on est bien content d'avoir le méphisto qui joue avant la nikki comme ça on trigger pas encore le passif d'abellio tata 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 4k paris c'est n'importe quoi on met du 20k c'est n'importe quoi comme il pas il cut pas hop on tue tranquille gros ça va ça passe bon c'est un peu risqué je pense là contre ce genre d'offense mais moi j'ai envie de tester quoi ça me fait plaisir de tester l'archétype l'archétype nikki nikki mephisto je viens de le drop sur mon compte méphisto donc je vais évidemment pouvoir moi aussi le jouer dans les prochains rush hour comment on fait là on est obligé de mettre du lead comme ça est-ce qu'on arrive à outspeed malgré un lead inférieur parce que là comme on n'a pas un set incroyable sur bernard je pense quand on va quand on va monter dans le rush hour j'arrêterai de taper j'arrêterai de tenter même les leads 24 triton je pense qu'on les outspeed pas ah mais le luchenne joue même avant avant le psamat oh c'est un peu chiant ça bon c'est pas grave mais quand même idéalement tu préfères largement que le psamat joue avant mais c'est pas très grave il jouait pas le luchenne jusqu'à présent je lui ai reruné pour l'offense parce qu'il jouait eludia mais comme le eludia on la bulle de manière un peu spécifique qui peut plus vraiment s'en servir en offence kereos kereos il nous passe c'est quoi ça d'être waouh on va pas retaper on va taper uniquement les mecs qui peuvent pas nous revenge est-ce qu'on peut passer ça quand même si attend parce que là le mec est squishy le mec est squishy c'est quoi la disposition là pour le passer juste ça non ? ah mais non mais là y'a pas non parce qu'on tuera pas ça on tuera pas ça il va rebound non on peut pas en vrai on peut pas je sais même pas pourquoi je m'embête à réfléchir le mec il a il a juste deux god tiers et deux top tiers bon compliqué j'ai envie de retenter ça j'ai envie de retenter il y a même pas besoin de faire ça il y a juste besoin de faire ça ouais j'aime bien ce petit speed thune on va tenter ça yo yo canard Alexandra c'est top tiers ou god tiers ? non Alexandra c'est god tiers Annick c'est pareil c'est god tiers alors ok donc là on trigger le passif d'Abelio est-ce que ça cut ? non oh genre on tue pas la nana non non t'es sérieux ? non non la chatte ok ok ça va ça va bon ok ça va pas du tout oh ça va tellement pas du tout on doit assurer le kill là dessus là c'est perdu ah dommage dommage la nana qui a survécu ok Abelio ça reste relou Abelio ça reste relou et là tu vois ça encore une fois moi du coup j'y vais avec quoi Tito ? j'y vais avec Ganymede là je prends Ganymede je reset le Abelio et derrière soit j'y vais avec un hard knocker soit un shampoing et j'y vais en deux temps tu vois c'est comme ça que je fais pour ce genre de def et en vrai ça se farm assez facilement oh ok alors comment on passe ça faut pas y aller avec ça c'est un peu trop RNG en vrai on peut on peut juste faire un truc comme ça c'est P-Kaki ouais mais son Kaki est pas Speedthune Bernard j'aurais dit ouais mais le problème c'est que son son Kaki est pas Speedthune à Satyana donc un peu chiant parce que du coup si on a pas toutes les Redux KTB le Abelio va 4 son Kaki il a genre plus 90 de Speed sur une Tiana plus 200 de Speed donc mais ouais en vrai je pense c'est juste qu'il le joue pas tu vois il a tellement d'LD en offense qu'il joue pas tu sais il respecte pas forcément ses ses mobs d'offense classique tu vois mais là ouais là le le Kaki est pas du tout Speedthune à Satyana donc en fait si t'as pas toutes les Redux KTB du shampoing le Abelio il cut et d'ailleurs il te stun le Kaki t'as perdu c'est chiant mais c'est pas grave c'est pas grave on va se débrouiller autrement tiens là encore une fois ouais il y a plein 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 de cas de figure où t'es content d'avoir ça mais c'est pas grave on va y aller je pense avec ben là on peut faire la Kaki on peut faire celle là on peut faire celle là classique Kaki extrêmement fort contre ce genre de setup hop on réduit on réduit pas le oh on a de la chance que le Karnal soit pas très rapide ah mais c'est pas gagné à moins que le Karnal ne proc pas ok très bien ça passe pourquoi tu l'as build aussi rapide le GCP ? tu peux aller regarder ma chaîne YouTube j'ai fait une vidéo avec les offenses Tiana rapide et je t'explique dans cette vidéo pourquoi je joue tout ce qui est shampoing poséidon très rapide comme ça qu'est-ce qu'on fait là ? c'est trop chiant le combo Abelio Abelio ça on fait ça ? alors résiste sur Nana relou on down ça on joue avant parce qu'on a réussi les réduits du KTB oh c'est tragique c'est tragique ok c'est pas tragique et là voilà une des raisons pour laquelle tu veux ton shampoing en Swift parce que si ton shampoing est plus rapide que la compo en face ça te permet de rejouer avant et de terminer la compo en face avec un S2 et en vrai vaut mieux perdre 10% de ton DPS ou 15 allez on va dire 20% de ton DPS sur le tour 1 et assurer un tour de plus à faire un S2 qui va potentiellement terminer les mobs à revive et juste mettre breakdave glancing tu vois si jamais il y a des mobs qui survivent que d'essayer de choper 20% de dégâts en plus sur le tour 1 et en plus de ça et en plus de ça c'est fort complet tiens dans lui donc là tout bénef on fait quoi là ? il y a du wheel il y a ça c'est en wheel ça c'est en wheel en fait c'est le combo en fait c'est le combo Abelio Beast Rider qui est trop chiant parce que Abelio Beast Rider la Beast Rider elle va tanker ses HP vont passer en dessous du cap pour trigger le passif d'Abelio et Abelio va cut et va potentiellement s'intercaler et faire jouer sa team avant la tienne donc ça c'est vraiment relou le petit stun sur S2 incroyable et ça passe non mais c'est ouais mais c'est c'est une basse tête c'est parce que l'Eludia on l'a runé en def aren bon t'as loupé le début du rush Bernard mais je te remontrerai à la fin du rush comment on a runé sa def ça passe ça non ça là tous les jours non entre Mephisto plus Niki Niki elle tue Niki tous les jours Niki tue Perna tous les jours ah peut-être pas ok pas loin pas loin mais j'ai un peu j'ai un peu surestimé les dégâts de Niki il cut ouais il cut parce que nous on n'est pas speed tune bon ok a little bit of true linge ouais faut encore la bosser cette compo clairement encore la bosser on va faire ça ah vas-y proc la chatte ouais c'est fini en fait là ça les offenses à base de Niki où tu enlèves la basse tête ça marche mais du coup il faut du coup il faut juste augmenter la speed de tous tes mobs pour la speed tune bon là il a le heal ouais c'est fini faut pas t'amener ok bon faut que j'arrête de forcer la Niki faut que j'arrête de forcer la Niki je pense pas qu'on pourra la jouer en rush là à TM faut qu'il change la speed tune des mobs qui jouent derrière on a pas pris le temps encore de les build ok bon on fait que gagner nos def de son je vous avais prévenu les gars cette def là aura legit 50% winrate tout le rush c'est trop fort c'est juste trop fort oh gut il est tellement nul ce mec à chier qu'est-ce qu'on fait oh oh mais attends mais Mephisto compte ça mais let's go je viens juste de perdre mais je vais le refaire il n'y a pas de raison on sort quoi là tout comme ça oh merde c'est vrai qu'elle est pas rapide oh merde ok je m'en suis trollé une petite là je m'en suis trollé une petite oh merde we are squishy boys hop là on part sur la sustain c'est giga fort Mephisto en offense incroyable bon là évidemment la compo c'est pas en wheel et tout c'est pas encore bosser mais 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 c'est pas mal j'aime bien j'aime bien il y a de l'idée il y en a qui pète un plomb je vais intégrer de toute façon mon Mephisto dans mes offenses je pense vraiment que ça va être pas mal plus t'as pas forcément besoin de changer tes speak tune avec Mephisto ça booste quand même ATB mais contre ce genre de compo ça peut être sympa genre avec tout en wheel et tout c'est pas mal ok c'est encore c'est toujours pareil c'est le genre de compo t'as envie quand même d'avoir d'avoir plutôt un ganymede il y en a un qui rush ouais bah Tito justement on a échangé nos comptes pour la soirée je joue un peu son rush hour il joue le mien pour me dépanner ok tu vois là on a pas eu la résist sur ce truc là ça devrait quand même passer non ok ça peut être chiant ça peut être chiant on est censé les gagner quand même dans ce genre de setup mais un peu casse-couille glance on met pas le glance on va là dessus faut pas trigger le passif de ce truc là c'est vrai que c'est big quand même de jouer un petit galion en vieux pour offense avec Tiana j'aime bien bah c'est juste que moi c'est pas possible comme mes mobs sont trop rapides j'ai pas un 7 à plus 177 à donner à un galion incroyable ok et donc là du coup qu'est-ce qu'il se passe si on fait si on fait ça est-ce qu'on a les dégâts si on fait ça un truc comme ça plutôt je teste ok on a notre speed ah oui on tue tous les jours en fait ça fait trop mal mec je mets du 10k en AOE sans rien c'est débile c'est trop fort Niki c'est n'importe quoi je mets du 20k en AOE pour un mob qui juste peut attaquer ok alors ça du coup il galère à taper sur son compte qu'on va pas on peut continuer d'y aller comme ça mais bon c'est pas super save sur son compte là tu mets juste un ganimè tu reset le Abelio tu vas en deux temps c'est ultra facile là le problème c'est que si tu reset pas suffisamment le Abelio que le Abelio met un stun sur ton Kaki il t'a perdu ou juste juste un S3 t'a perdu aussi c'est un peu remou on aurait du KTB 1 balle ok ouais bon ça devrait suffire on tue quand même la menace principale mais c'est un peu c'est un peu moins safe c'est un peu plus brouillon avec un turn order comme ça ok bon pour l'instant on est G3 il nous reste encore 40 minutes dans le rush je vais arrêter de relancer les runs parce que je vais me concentrer sur le rush on continue de win approximativement une def sur deux waouh ah c'est du c'est du bel exodia ça ça c'est de l'exodia comme on aime les gottières qui sont c'est incroyable ok comment on le passe ça ça c'est pareil ça mec tu fais Tiana avec Ganymede Alicia tu reset la triana tu one shot tout le reste avec Alicia en vrai il faut vraiment que tu te montes un Ganymede Ganymede c'est un bon counter à Bellio ça passe un truc comme ça non c'est Pellinda tous les jours de quoi celle avec triana non tu peux pas si tu reset pas la triana t'as perdu instant c'est relou sur avec def ok on enlève ça tac tac on prend pas le risque de se faire des spare stun crit oh dommage et ça passe c'est vrai qu'il y a la version il y a la version Shunny Light faut pas que j'oublie cette offense très très forte contre plein 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 de trucs ça aussi non j'utilisais un CP avec beaucoup plus de dégâts mais oui mais ça change ça change pas le fait que ton CP il va pas one shot ni la triana ni le à Bellio même s'il joue en first donc bon ok je sais pas pourquoi il a mis un mot long dans sa def il avait peut-être pas d'autre lead HP ok ok alors Genesis Prime donc ça vous me dites toi tu vas avec quoi tu vas avec ça en plus ça c'est même pas speed stun non plus tu peux pas tu peux pas trop risque non là à la limite ce que tu peux faire c'est genre non c'est quoi tu vas quand même cut non mais c'est relou c'est relou c'est relou parce que tu peux tu peux te faire tu peux te faire avoir tous les jours quoi là dessus contre Nana pas Bellio oui bah oui oh il est en swift incroyable incroyable la strat de la savannah en swift il a raison ça passe ça en fait l'offense Shibu Ganymede enfin Shibu Galion j'essaie de la limiter un tout petit peu parce que tu peux très très vite être avoir une mauvaise surprise sur des résists donc forcément quand tout passe c'est intankable mais le problème c'est qu'il y a double accuracy check il y a l'accuracy check du strip et l'accuracy check du breakdash thank majesty you too you too c'est pareil tu peux pas y aller comme ça mais ça tu y vas avec avec Linda mais Linda du coup il y a ça qui tend bien attend mais Linda ça met pas l'anti-buff ah mais elle a pas assez d'accu c'est vrai que Linda ça met l'anti-buff pas mauvais c'est pendant pendant deux tours ou pas ah ouais deux tours ah mais du coup si elle fait pas le quatrième si elle fait pas le quatrième hit elle met pas le dernier truc ok non c'est un peu rangeé ah bah là on peut faire un truc en face c'est pas très très rapide on tente ça je pense que ça passe on va tester comme ça hop donc ça ça counter le compte de de Valentis est-ce qu'il re-revenge ouais oh il re-revenge malgré ça il cut pas très bien avec trois revenges il arrive pas à cut n'importe quoi toujours plus lent toujours plus donc là on va attendre qu'il perde son wheel ok hop petite sustain le break death qui passe pas dommage et on est bon sympa sympa après on aurait pu simplement enlever je pense qu'on aurait pu aussi enlever niki mettre une basse tête et remplacer shimite par par luchenne qui avait pas besoin de speed qu'est-ce qu'on fait là le problème c'est que luchenne joue on a dit luchenne joue avant luchenne joue avant c'est casse-couille non attends non non on a changé l'espitule on a changé l'espitule 196 non c'est bon c'est bon les spitules sont bons ça devrait pas cut ça devrait pas cut normalement ok waouh ils ont des gros artés de réduction damage 10k par carte alors que luchenne on a vu il a quand même un bon build et du 36% de buff attaque incroyable ok on se fait un petit peu taper la gueule rien de rien d'étonnant on sait qu'on passe celui-là donc on va pouvoir continuer de taper là il va falloir que j'essaye de faire attention au oh merde putain j'aurais pas dû faire ça je suis trop con ok je m'en suis trollé une petite là ah putain pourquoi j'ai fait ça tu sais que ça me bait une fois sur deux le proc vieux le proc vieux de bastet c'est casse-couille c'est limite une mauvaise habitude que j'ai de faire ça ok on strip ça on n'y arrive pas là il va nous silence heureusement ils sont tous là il faut pas que la traîne à proc ouais on est dans la merde on est grave dans la merde on tue ça est-ce qu'on arrive à tuer le pontos ah c'est surtout elle là qui m'embête on a pas le choix on doit aller là-dessus de toute façon on a pas le choix et là je crains pour notre vie ok on a eu de la chance on a eu une résiste ça aurait pu partir très très vite en caouette je suis pas attentif des fois j'ai tendance à jouer en autopilote et à faire le SE dès que je proc mais là dans ce cas de figure c'était pas une bonne chose on start-tick non un coup non alors ça c'est probablement des trucs en swift ça on pourrait tellement y aller avec un un délire comme ça si on était speedtune le problème c'est qu'on est pas speedtune parce qu'il y a pas de healer en M et tout il y a juste ça qui peut cut et mettre un S1 oh ça me hype trop moi je suis un peu perdu là sur les offenses je t'avoue c'est pas un contre que j'ai l'habitude de jouer ça on peut pas bah ouais ça il y va juste avec un truc comme ça d'habitude mais là on n'est pas on n'est pas capé on fait ça vu que c'est un Ariel et que c'est pas un Abelio il cuttera pas après le Shimitae normalement on va le tuer en deux tours hop ah on down pas la Savannah oh c'est chiant ça oh ça c'est relou ça c'est potentiellement le début des mauvaises affaires est-ce qu'on peut voilà on désynchronise la Savannah et le Break Death parfait l'antil qui ne passe pas ça ça meurt on a je crois que ça suffit oh merde il est tout juste au dessus on va perdre un petit peu de temps ok petit buzz speed est-ce qu'on peut mettre l'antil maintenant avec la Bastet un minimal Break Death ok on a mis un minimal Break Death ça devrait être ok je vais faire un S3 pour pas taper je crois qu'on tue pas avec ça voilà non non elle rejoue encore avant non c'est pas de chance oh vas-y ah sur mon compte je crois que ça va il l'a encore ça me casse ses couilles aïe 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 il n'y a rien qui va Antil ok ok bon ça devrait passer proc dommage le S3 ouais non mais en fait comme le mob en face a sandraise tu le réussis jamais le S3 vaut mieux le garder pour tuer sur un Break Death pour ça que j'utilise pas le S3 pour tenter de strip le Alphas heureusement on a encore eu de la chance mais tu vois ça c'est en vrai l'archétype l'archétype slow avec A B ah mais non putain je suis con je suis con désolé j'avais déjà oublié que j'avais déjà oublié qu'il était en Swift ouais il faut le shimmy tail il faut le shimmy tail tu vois comme il est pas comme il est pas enregistré j'y pense pas je n'y pense pas alors hop hop il a lui il a lui j'ai pas vu ah bah c'est nickel ça te résiste il va pas croire que son passif du coup est-ce qu'on tue oh vas-y on tue même pas oh la tankiness du bordel la tankiness du abelio bordel parce que le putain mais le shimmy tail tape pourtant c'est incroyable ok ça va on devrait quand même réussir à terminer mais oh merde oh les gros doigts on va faire ça d'accord je vois il rejoue avant et il rejoue avant oh putain de merde je le sens mal je le sens mal oh je le sens mal incroyable à Lyon on est tombé dessus tout à l'heure on a dit avec le chêne ça passe ah et Van Solider il joue toujours toujours un des un des gros comptes d'Europe je pense hop alors il est 38 on est quand même assez assez tranquille là dans les classements là tu sais qu'en vrai le alpha c'est relou tu sais que le alpha c'est casse-couille parce que lui il était obligé d'avoir un lead speed sinon tu le passes pas c'est trop chiant ça en vrai non en vrai il y a le carmal et tout c'est casse-couille en vrai il y a le carmal et tout c'est relou là c'est pareil tu vois oh là si jamais s'il rerune son compte qu'il est speed d'une il fait juste du en vrai c'est quoi c'est quoi je pense je pense ça passe je pense qu'il est speed d'une avec ça non parce que là il n'y a pas de il n'y a pas de abelio donc ça qu'attra pas quoi ça qu'attra pas normalement c'est le 15k ok avec quoi on y va là dessus le mec est pas très rapide j'ai envie d'y aller comme ça ça mais là en vrai ouais ce genre de compo avec un luchenne speed d'une et tout ça devrait être pas mauvais mais après il faut un bernard rapide tu vois là bon je troll un peu je fais du limite testing parce qu'on a un bernard qui est pas très très rapide mais ça c'est pas des compos où ils sont censés parce que là hop tu vois tu attendrais un petit peu la viande hop derrière tu passes assez facilement avec ça faut qu'on tue la Nora on va juste cleanse je pense ok bon proc bon proc il fait quoi il met juste des dots tu peux t'arrêter de jouer s'il te plaît c'est un truc qui est possible ou alors on ne le met pas on a quand même la sustain la sustain de la Niki plus pour longtemps Antil résistance oh merde oh merde ok Antil Antil qui passe non breakdave qui passe je veux dire oh vas-y mec c'est trop ok on doit faire ça et là on doit faire S1 et ça passe pas oh vas-y on va se faire solo est-ce qu'on peut mettre Antil s'il te plaît Antil en vrai limite juste tu changes son build tu lui mets plus d'accuratie je pense un peu comme une basse tête sauf que à la place de oh putain on est dans la merde là ah là c'est perdu je pense ah dommage 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 mais tu vois là dans ce genre de situation tu mets la Niki avec de l'accuratie je pense tu gères tranquille parce que t'as pas forcément besoin d'un dégât même avec un build je pense sans DCC genre en speed attack ou speed to crit tu les arraches les trucs comme ça ok et là qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on peut tester la même ou pas je suis curieux vas-y j'ai envie de tester ça mate et Mephisto dans la même offense ah ouais la game d'avant ouais mais j'avais pas besoin en fait ok ça fait trop mal c'est abusé en vrai t'as même pas besoin d'autant de dégâts sur la t'as même pas besoin d'autant de dégâts sur la Niki hop big damage ok il slay c'est chiant lentil qui passe le break attack je veux dire le break death qui passe j'aime bien j'aime bien ce petit combo défense bon on fait pas mal de défense réussie c'est pas mal bonne défense bonne défense faudrait voir si est-ce que est-ce que Shizuka serait pas mieux legit je me pose vraiment la question est-ce que Shizuka serait pas mieux extra ça on peut pas ok on arrive à hautspeed ou pas ça truc comme ça on va tenter ok on arrive encore à hautspeed de justesse bon c'est dommage qu'on ait pas le psalmade qui joue avant hop très bien il n'y a plus qu'à attendre un lentil de la part de la bassette ah bah même pas de toute façon il est en dessous du palier d'HP et ça passe le Bernard qui tape plus fort sur l'auto-attaque que le Lushen ça met bien et tu vois un mec comme ça j'imagine que tu vas avec ça mais là le problème c'est que comme on n'est pas très rapide en fait là il aurait fallu qu'on refasse un petit FRR sur les offenses parce que le problème c'est que comme tu utilisais énormément ton Eludia en offense le fait qu'on l'ait plus là ça nous gêne un peu mais en vrai en vrai là je pense il faudrait baisser un tout petit peu la speed de la Tiana remonter la speed du Bernard si possible et je pense qu'on se débrouillerait pas mal en offense est-ce qu'il y a besoin d'Ushimita je pense pas tu vois ce genre d'offense avec le CP rapide tu peux taper et Eludia passe 90% en EDF ouais je sais je sais ok on n'a pas une crise on n'a pas reset les mobs en face c'est pas de chance c'est pas de chance ça ça passe quand même mais ça nous fait perdre pas mal de temps Chun-Li passe aussi bah ça dépend je sais pas en fait je trouve que c'est juste plus des RNG la Chun-Li peut-être que je me trompe ça on peut pas la quantité de mecs qui mettent des Nix en défense c'est broken Nix j'ai juré et là un truc un truc comme ça ça passe non ? tu peux alors petit buff petit buff ATB hop on fait un petit peu de dégâts on refait encore un petit peu de dégâts et là on va tuer tout le monde normalement sauf le sauf le Kinky ouais donc là derrière oh le Bernard le Bernard qui met pas son debuff oh valou hop on cleanse big damage oh il a pas mal de défense ce Kinky parce que le Bernard est offensif Glorious Glorious est-ce qu'il joue en Swift Glorious à votre avis probablement lui je crois qu'il ne joue pas en Swift ok pas de reduce KTB ça va qu'il s'intercale pas et ça passe ah c'est trop fort en X trop trop fort en X là tu vois c'est pareil en vrai tu fais un truc genre ok alors la compo de tout à l'heure ça sauf que du coup tu remplaces ça et tu mets juste ça on est d'accord ça ça mais t'as pas assez de dégâts là je crois que t'as pas assez de dégâts mais du coup tu vois tu fais un autre Lucien encore plus lent Speed Tune à cette compo là et juste tu tues tout non parce que là ça va peut-être pas marcher parce que le Lucien a pas assez de dégâts mais en vrai dans ce genre de setup tellement des trucs à faire avec mes pistos j'aime trop parce que là tu tues pas mais en vrai avec un Lucien un tout petit peu plus slow du coup vu que t'as pas besoin de la speed pas mal ah ouais mais là c'est perdu là c'est perdu je pense merci ram merci beaucoup pour le prime c'est le plaisir ah c'était un dommage 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 bon alors en même temps là je teste un petit peu des offenses que je devrais pas tester honnêtement vu qu'elles sont pas encore fini d'être bien opti ah merde le Bernardo tac si tu as Basset t'as vraiment besoin du Mephisto pour gérer le Pernard bon là c'est un plus c'est mieux tu vois de le sortir T1 après bien sûr la Basset peut terminer mais là c'était juste un exemple de qu'est-ce qu'il pourrait faire comme offense tu vois si t'arrives à tuer le Pernard en plus T1 tu gagnes du temps sur ton offense plus tes offenses sont rapides plus tu peux en faire et plus tu montes break attack ah c'est le retour du Kinky bien tanky tout à l'heure incroyable ah la quantité Ce genre de truc bordel Ah il a changé Ça change pas grand chose normalement Tant qu'il met pas son Tianlong en swift Logiquement ça passe Oh ok Il y a peut-être un début de problème Il y a peut-être un gros début de problème là On va garder notre spell On va faire ça Reduce ATB Big damage Ok ça va il a Ah Et moi qui me faisais une joie Qu'il n'ait pas fait son S2 Pas de chance Pas de chance On a loupé le break death Rip Ça c'est pareil on peut taper CP il est pas cap à cul En vrai il est à 77 C'est ok 77 Il n'y a aucun C'est ok C'est pas mal Oh vas-y on réduit pas une seule fois Ça manque de réussite Ça manque de réussite Là celle là c'est une blague qu'on la perde celle là Casse les couilles On est obligé de faire ça On est obligé de faire ça Même comme ça ça passe 77% c'est ok Bah oui Il n'était pas capé Là Lydia on s'est juste fait 15% de res Qu'est-ce qu'on t'a fait Est-ce que là on passe avec Lydia Je pense que ouais Je pense que ouais on passe avec Lydia On va réduire Parce que là comme il n'y a que des mocs tanky Il ne va pas cut avec son imbélio Ok On va faire comme ça Je pense que la menace principale c'est Alexandra Oh on réduit pas non plus ici Oh c'est pas de chance Oh vas-y on tue pas Heureusement on a réduit Heureusement qu'on a réduit les cool times Du abelio Sinon c'était tragique là Est-ce qu'il cut là ? Est-ce que là il cut avec ça ? Non c'est tanky ça Je pense que ça passe Nerf Alexandra Alexandra c'est turbo brocken C'est turbo brocken Et imaginez Les mecs qui ont drop Alexandra Et qui ont eu la chance D'avoir un artefact au hasard Quoi drôle Dégâts renvoyés Attends quoi ? Ah c'est trop chier Ça manque de damage Ça manque de damage Après honnêtement je pense Ce genre de compo Moi j'ai l'habitude d'y aller comme ça Mais je pense qu'il y va juste comme ça Je pense que là j'utilise J'utilise pas assez La compo shiny lights Ah Ah c'est peut-être pour ça Que je l'utilise pas Ok Pfff le mec est tellement tanky Oh Wow La merde Oh il proc Ah ouais Sympa le vieux Bon On doit aller là dessus Ok Bon Ça passe quand même C'est vite fait casse couille Célia gros Célia ça te tend Sleep Tu taunt Ok Taunt pas Boeuf ATB On tue la Célia Derrière lui On devrait le gérer Je pense Ah j'aurais peut-être Du mettre le break def J'avoue Ok Et là on tue Là on crit Allez il nous reste 5 minutes Tout est encore jouable Il faut juste arrêter Arrêter de derper Nos offenses Non ça c'est relou Ça c'est relou Ça c'est un truc en switch C'est relou Ça on peut pas Et ça c'est l'archétype L'archétype Qu'on state d'habitude On y va avec Linda Vas-y Ah il faut que je la monte Linda Sur mon compte Il faut que je la monte C'est vraiment pas mal Avec les offenses Alors ce qu'on arrive à Reduce ce truc là On le reduce Big damage Ah Ah Proc pas Ok Ok Bon Après comme on a vu Salinda n'était pas non plus Artefactée de fou Je pense que ça peut faire Un petit peu plus de dégâts Potentiellement Très 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 tanky La nana en face C'est moi ou les animations De la Les animations de la Tiana Elles sont gigalantes J'ai l'impression La Tiana Elle prend vraiment son temps Sur le S1 Ah merde J'aurais dû faire S3 J'aurais dû faire S3 Mais bad Hop là La Shiny Light était mieux runée Que les Lea Mais je crois que la Waouh Mais c'est le mec de tout à l'heure Ça Je pense que ça passe J'ai pris J'ai juste pris la Shiny Light Qui était enregistrée dans sa team Je pense que c'est la bonne Qui était enregistrée Celle qui a le plus de DPS Ah bah ouais Double resist Bah yes Bah yes C'est pas des lol C'est pas grave C'est pas grave On va quand même y arriver Faut pas la laisser jouer Ah il nous reste 3 minutes On continue de faire pas mal de death réussi C'est incroyable Incroyable La death est vraiment bien Ah c'est vraiment juste au niveau des offenses On n'est pas au niveau J'ai pas l'habitude de jouer sur le compte Et je pense que le compte a Actuellement Et a beaucoup l'habitude de jouer avec De jouer avec Eludia Faudrait faire un petit Refaire un petit FRR pour les offenses C'est pas de chance là Athènes C'est pas de chance là Athènes Non mais nocap j'ai l'impression Il prend trop 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 son temps Ah vas-y On va perdre ça pour la fin Règle def Big damage Oh vas-y Oh vas-y Oh t'es casse-couille Bon Ok Il nous tue ça Ah c'est perdu là C'est perdu C'est perdu je pense A moins que Comment on s'en sort On va là-dessus On peut déjà plus gérer la rallye C'est Non on peut plus On ne peut plus La tourne ou pas Et bien il est 59 Je pense qu'on va s'arrêter là Histoire de pas descendre plus bas que prévu On n'a pas eu de chance là A chaque fois les doubles résistes Les mobs qui survivent pixel HP Il a les stuns sur le chimité Qui est censé terminer la game Dommage Mais en tout cas En tout cas La défense a bien marché Plutôt satisfait de la défense On arrive quand même à avoir quasiment 50% Je pense qu'on a un bon 40% de winrate En top G3 Ce qui est plutôt stylé T'as cheese avec une reine 300 speed Incroyable Bon là on va attendre les 30 dernières secondes Est-ce que c'est Sadef SDP ? Je vous la montre après Je vous la montre après On attend juste que le rush se termine Et je vous refais Une explication de Sadef Un doigt ça fait si peur que ça Bah non C'est pour ça que t'en vois jamais Ok donc il est 22h Le rush est fini On a Sadef 1 G3 On n'a pas réussi à faire de record Honnêtement là je pense C'était vraiment les offenses le problème Les offenses plus le fait que Voilà j'ai pas l'habitude de jouer ce compte là Mais je pense quand même que les offenses Sans son Eludia Je pense qu'il galère un peu A offense avec le deck en l'état Alors la def On avait Un Eludia en swift Pour J'ai géré la muraine Un Eludia en swift Pour taper les mecs qui vont Enfin qui veulent nous attaquer Avec de la Tiana Donc en gros l'idée c'est que Eludia a quand même 3 de speed de base De plus que Tiana Donc il faut quand même Commencer à avoir un sacré bon set Pour pouvoir outspeed Une Eludia comme ça Ensuite On a une Saimei En double nemesis wheel Qui était là en fait Parce que Si jamais on se fait outspeed Par un Psamad plus Snooker En gros l'idée c'est que Psamad plus Snooker Va tuer le Eludia Parce que l'Eludia est squishy Kinky va survivre Parce que c'est Kinky Elle elle va survivre Parce qu'elle est tankie Lui va mourir Et va rester en vie Parce qu'il a son passif Donc en gros ce qui va se passer C'est que La Saimei va cut La Saimei va faire un S2 Sur le seul mob Qu'elle peut revive Donc le Eludia Et le Eludia derrière Va faire un S3 Et du coup Avec ce S3 là Il va Strip plus Brake Def Et potentiellement One shot Les Knooker En face Et derrière On a le Kinky Qui est là pour dérouler Et terminer Et même Ah tu testes la Def Ok je vous montre la Def Je vous montre un exemple Et en gros L'idée c'est que derrière On a en plus de ça Le Psamat Qui a beaucoup beaucoup de dégâts Et le Kinky Qui sont là Pour Juste à E2 Tuer la Def En fait Hop Donc là on tue ça Lui il revive Tout va bien Hop hop Elle revive Petit S3 Ça meurt Et bon Après Même si elle tue pas tout Tu vois Si juste S3 Ou quoi Derrière Les persos S'ils ont Brake Def Qu'ils ont plus le Buff Attack Ils peuvent plus vraiment gérer le Kinky Et c'est finito Voilà l'idée de la Def Et comme on a un Eludia En Swift Tu peux pas non plus Y aller En Avec de la Tiana Parce que si tu y vas Avec de la Tiana Et que tu te fais Hot Speed C'est la merde C'est la merde Surtout si l'Eludia Fait le S3 Bon là il a pas crit Là le Eludia Vient de faire ce qui s'appelle Un quadruple mis crit Pas chanceux C'est pas chanceux Merde Hop On refait Tu vois Bon là Si on fait ça On est plutôt bien Parce que du coup Il n'y a plus les strippers Si jamais il fait un S3 Il one shot Un des DPS Il est aussi plutôt bien Là tu vois que déjà Comme on a juste Désynchronisé ça Kinky plus Psamat Ça passera pas Genre vous voyez Les dégâts que fait le Psamat Ça ne passe pas Et derrière Le Kinky qui est là Pour bien s'assurer Bien s'assurer que tu perds Donc on va quand même relancer Pour vous montrer Ce qui se passe Quand le Eludia Fait un S3 Voilà Donc il one shot Un des CC Et c'est fini Derrière tu ne peux plus Du tout Gérer le Kinky Qui est trop tanky Le Kinky est juste Trop 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 chiant Là tu veux y aller Comme ça C'est pour ça Qu'on veut un Kinky Bien 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 tanky Pour avoir un bon potentiel De solo derrière Hop Et ça passe Bref En gros Voilà l'idée de la def Tu ne peux pas forcément La tuer facilement Si tu load speed Et si tu load speed pas C'est très très dur A tanker Parce que Eludia Ça tape Beaucoup Beaucoup trop fort Elle est nulle ta def Je la double bombe J'ai la ref J'ai la ref Voilà J'espère que la vidéo T'a plu Youtube Si c'est le cas N'hésite pas Liker la vidéo T'abonner à la chaîne Pour plus de contenu Dans le genre Et puis dis moi Ce que tu en as pensé Dans les commentaires En attendant la prochaine vidéo Je te dis A plus Tcho tcho Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada